Tout à fait Mélodie, des secrets bien gardés que nous allons vous dévoiler. Le château de Chaumont-sur-Loire est construit sur un mont avec une perspective magnifique sur la Loire. Mais il cache bien d'autres secrets et des histoires, une histoire un peu comme tous les châteaux de la Loire. Regardez tout de suite. Un château à taille humaine, élégant. Chaumont, à l'époque, était un peu plus grand et ouvert au vent. En 1481, viennent s'ajouter le châtelet de l'entrée et l'escalier d'honneur. En 1505, Charles XII rend visite au propriétaire. Il admire alors la frise Renaissance avec les deux C, entrelacés de Charles II, sieur de Chaumont. Entre ces deux C, vous avez une montagne en flamme. Ça fonctionne comme un rébus parce qu'à l'origine, il y avait une forêt. Pour construire le château, il a bien fallu brûler la forêt des arbres. On est aussi à 40 mètres par rapport au niveau de la Loire, sur une sorte de petite montagne. Donc ça fait enflammer mon chauve. Et si on met à l'envers mon chauve, ça fait tout simplement chaume. Autre personnage marquant, Catherine de Médicis. La reine, confrontée à une cour anti-italienne, la femme d'Henri II, si superstitieuse, était très attachée à ce petit joyau, même si elle l'habita peu. Catherine de Médicis a amené avec elle, en France, son raffinement italien. La délicatesse dans laquelle elle avait été élevée, puisqu'elle avait été remarquablement formée. Et donc, elle a, comme beaucoup de personnalités de cette période de la Renaissance, laissé son empreinte à ce château. La relation de cette grande reine avec Diane de Poitiers, la favorite du roi, fera d'ailleurs couler beaucoup d'encre. À la mort d'Henri, de son mari, qui est décédé dans un tournoi, elle a élégamment donné ce château, qui était le sien, à Diane de Poitiers. Le roi avait été fort généreux avec Diane de Poitiers, puisqu'il lui avait donné le château de Chelonceau. Et avec beaucoup de subtilité, elle a repris Chelonceau. Après 1560, foin de la terrasse à ciel ouvert, la nouvelle propriétaire mettra une toiture sur le chemin de Ronde et y apposera ses armes, un carquois et des flèches. Nous voici à l'intérieur du château, dans une salle spéciale, la salle du conseil, où vous nous accueillez. Vous êtes l'hôtesse, vous êtes responsable de ce domaine. Chantal, expliquez-nous un petit peu la particularité de cette salle, avec des tapisseries. Cette salle du conseil est une salle extrêmement importante dans le château. Et les derniers propriétaires, le prince et la princesse de Broglie, avaient acheté cette tapisserie exceptionnelle de la fin du XVIe siècle, qui s'appelle la Tenture des planètes et des jours. Et c'est un trésor, elle est en huit parties. Elle a été récemment restaurée, grâce à la région et à l'État, il y a quelques temps. Et elle a partie liée avec l'astrologie. Il y a tous les signes du Zodiac, et puis les dieux de l'époque romaine. Et je vous montrerai, par exemple, ici, Vénus. Ici, on a Mars, et ici, on a Vénus. Regardez ces scènes merveilleuses de joie, de libération, d'amour. C'est le paradis. On est dans un jardin. D'ailleurs, à Chaumont, on a le Festival des Jardins qui a le thème du paradis. Et le végétal est extrêmement présent dans cette tapisserie. Mais si votre regard se porte vers la droite, vous avez insensiblement des scènes qui sont quand même moins bucoliques. Vous avez des gens qui s'assassinent, le sang coule, les hommes se battent. Et ça, c'est le dieu Mars, qui est lié au signe du scorpion. On passe d'un extrême à l'autre. On passe d'un extrême à l'autre. Et tout ça, dans une ambiance extrêmement végétale, dans des jardins. C'est une tapisserie exceptionnelle et d'une immense poésie. Les jardins, c'est particulier, ici, dans le domaine de Chaumont-sur-Loire. Je vous propose de prendre un petit peu de hauteur avec des images vues du ciel. Des images de drones tournées il y a quelques semaines. Pour regarder ces superbes, ces 32 hectares, si je ne me trompe pas. Le domaine a une triple identité. Une identité patrimoniale, on vient d'en parler. Une identité artistique, on va en parler juste après. Une identité jardinistique, puisque chaque année se déroule le Festival international des jardins. Ça aussi, on en parlera, Chantal. Et Chantal, si je vous dis renaissance, ça vous fait penser également à Léonard de Vinci, j'imagine ? Absolument. Alors, Léonard de Vinci est connu comme un génie, un inventeur. Si je vous donne, si vous devez me donner une invention, vous me diriez ? Je parlerais de l'hélicoptère ou des automobiles, par exemple ? Eh bien, l'automobile. Eh bien, je vous propose de découvrir cette invention-là avec Léonard de Vinci. Si cet enfant fait le buzz avec sa voiture toupie, c'est grâce à Léonard. Raccourci, certes. Mais de Vinci a tout de même inventé la première automobile de l'histoire, que l'on nommera plus tard le chariot autopropulsé. En 2004, on découvre la vérité sur ce schéma. C'est en réalité un accessoire de scène, capable de se déplacer seul et de transporter des automates. En 1478, Léonard de Vinci pense la mécanique de la voiture comme les mouvements d'horlogerie. En remontant les ressorts à l'intérieur des gros tambours, l'énergie est emmagasinée puis relâchée dans les engrenages. C'est une cascade de pignons qui avance d'un cran à chaque fois. C'est ce que l'on appelle le mécanisme d'échappement, là, juste ici. Ce mécanisme, identique à celui d'une montre, garantit la libération uniforme de l'énergie à chaque cran, donc sur la longueur. C'est tout le contraire d'une voiture miniature qui, elle, libère l'énergie d'un seul coup, et hop, plus rien, c'est fini. Chaque tambour assure la rotation d'une roue motrice de manière indépendante. La troisième roue, elle, commande seul le chariot qui se déplace sur scène et se balade. Et Léonard de Vinci a une nouvelle fois révolutionné le monde. Nous parlions d'une identité artistique. Chantal, c'est un centre d'art également ici. Un centre d'art est de nature. Toutes les œuvres qui sont présentées ici ont partie liée avec la nature. Vous avez des branches, des arbres, du végétal, des brumes. C'est le dénominateur commun de toutes les œuvres que nous présentons à l'intérieur et à l'extérieur. Vous accueillez des artistes internationaux ? Des artistes du monde entier, tout au long de l'année. On a une saison d'art qui commence fin mars et qui se termine en novembre. Après, on a des photographes, mais toujours en lien avec la nature et le paysage. Quel est le but ? L'objectif, c'est de mettre en évidence ce lien avec le paysage, avec la nature. Et il y a une cohérence générale dans le domaine. Il y a le Festival des Jardins, ces œuvres d'art qui sont liées au mouvement du land art, mais également à tout ce qui concerne la poésie de la relation avec le cosmos et la nature. Tout est lié à ces artistes. Chantal, je vous propose d'en choisir un. Qu'est-ce qu'un artiste ? Gao ? Gao Xinjiang, qui présente cette année ces paysages, ces paysages extraordinaires qui sont entre le rêve et la réalité, entre la figuration et l'abstraction. C'est un immense artiste qui est aussi prix Nobel de littérature. Il a tous les talents. En 2000 ? En 2000, en l'an 2000. Et donc, c'est important pour un lieu de culture, de réflexion comme Chaumont, d'avoir la présence d'artistes de cette qualité. Eh bien, on l'a rencontré cet après-midi. Regardez. Tenter de cerner cet artiste n'est pas une tâche aisée. Gao Xinjiang est un peintre, un écrivain, prix Nobel de la littérature en 2000, on l'a dit. Dramaturge, metteur en scène. Aujourd'hui, Gao, vous avez décidé d'être avec nous, merci, dans cette exposition pour faire un appel à la renaissance à Chaumont-sur-Loire. C'est le titre de votre exposition. Pourquoi avoir choisi ce titre-là ? C'est vraiment une belle chance. C'était Mme Colleur-Dumont. Elle m'a proposé de faire une exposition dans ce château. La première fois, je suis venu ici. Il m'y t'apporte. Je suis fasciné par ce beau lieu de renaissance. Pour moi, c'est un vrai conte-fait de faire une exposition. Moi, je propose le thème, c'est l'appel pour une nouvelle renaissance, surtout dans ce beau lieu de renaissance. Il y a un message derrière cet appel à la renaissance, un message politique également. C'est quoi ? Ce n'est pas vraiment politique, c'est plutôt culturel. Parce que je pense à lancer cet appel pour une nouvelle renaissance depuis déjà assez longtemps. La première fois, c'était à Singapour. C'était un festival des écrivains à Singapour. Il y a déjà cinq ans. Et depuis lors, en Asie, au Japon, Taïwan, en Europe, Italie, Espagne et en France. Partout dans le monde. Cet appel peut être donc relayé par d'autres artistes. Je vous propose de découvrir une nouvelle salle. On y va ? D'accord, très bien. C'est parti. Cette exposition, c'est 40 tableaux et dessins de votre collection personnelle pour tenter de rentrer dans votre univers. Des oeuvres qui ont parfois plus de 40 ans. Oui, c'est même plus. Vous travaillez à l'encre de Chine. C'est un travail un petit peu à l'inspiration plus qu'au préétabli ? Oui, je travaille toujours plutôt en écoutant la musique. Il n'y a pas d'esquisse à l'avance. Mais souvent, c'est dans l'improvisation tout en écoutant la musique. On est peigné dans une ambiance. Ça crée une tension. Et l'image commence petit à petit à faire son apparition. Vous cherchez à surprendre et à ce que ce soit le spectateur qui s'en vente, qui perçoive quelque chose ? Oui, ça, c'est mon esthétique. Plutôt, ça vient de mon expérience de recherche, puisqu'on a donc fait pour la figuration. Gao Xinjiang, je vous vois regarder cette oeuvre, cette marée du soir que vous avez réalisée. On peut y voir un lien avec la Loire. C'est d'ailleurs devant cette oeuvre que l'on se quitte, la Loire qui coule au pied du château. Et regardez cette merveilleuse perspective. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et on retrouve tout de suite François Bonneau. En 2007, le domaine de Chaumont-sur-Loire appartient à la région, date à laquelle notre invité a pris la présidence de la région. François Bonneau, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Cette année, on fête les 500 ans de la Renaissance. Il y a un but, un objectif pour la région. 500 ans de Renaissance, 500 ans sur ce Val-de-Loire, 500 ans au milieu de ces châteaux, 500 ans dans cette région, centre Val-de-Loire. C'est à l'évidence une identité qui se confirme et qui s'affirme pour notre territoire régional, une identité faite de culture et de nature, une identité faite d'énergie, une identité faite de création et une immense fierté d'accueillir, comme nous nous y préparons, un très, très, très grand nombre de visiteurs. Et un long travail, François Bonneau. Deux années de travail. Deux années de travail pour permettre à tous ces responsables de grands sites, de petits sites, à toutes ces collectivités territoriales, à tous ces acteurs, ces femmes et ces hommes qui, à travers l'art, à travers la culture, donnent vraiment un visage à notre territoire. Deux années de travail qui ont été très vite reconnues par l'État, un soutien de l'État, qui ont été très vite accompagnés. Stéphane Berne est le parrain de cette opération et ça a permis de préparer plus de 700 événements qui se déroulent tout au long de cette année 2019 sur la totalité du territoire et notamment, bien évidemment, là où nous sommes sur les bords de la Loire. C'est énorme. Il y a un impact touristique ? Il y a un impact touristique, bien évidemment, que nous sentons depuis le lancement de cette saison avec de formidables week-ends, avec des semaines qui sont tout aussi pleines, avec des manifestations qui rencontrent un très large public, avec des tables qui sont bien remplies sur les terrasses de nos restaurants, avec des structures hôtelières. Vous me disiez que vous étiez surpris de cette affluence. Oui, honnêtement, nous attendions bien évidemment un résultat, mais il est très, très, très puissant et souvent, au-delà de ce que nous attendions, on a des progressions qui sont considérables. Je vous donne juste un exemple sur la Loire à vélo. Nous étions l'an passé à 1,1 million. Sur les premiers mois de l'année, nous augmentons de 40% les utilisateurs de la Loire à vélo. Ce sont des gens qui viennent dans les grands sites, qui prennent le temps de découvrir le fleuve. Ce sont des gens qui vont découvrir notre vignoble et nos villages et qui, bien évidemment, font connaissance de la région. Mais c'est important. Je parlais de fierté, je parlais d'identité. C'est important parce qu'on sait qu'il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas une attractivité du territoire, s'il n'y a pas une identité du territoire. Et là, l'identité de cette très belle région est en train d'être perçue au niveau national et international. Grâce à la Renaissance, ça a aussi du coup un impact économique. Mais la Renaissance, c'est à la fois l'art et la culture, mais ce sont aussi les sciences et les techniques. Léonard, c'est l'homme des sciences et des techniques. Et aujourd'hui, vivre la Renaissance, faire partager la Renaissance, c'est à l'évidence montrer que cette terre de centre Val-de-Loire est une terre pour le développement économique, pour la recherche, pour l'innovation. C'est la terre aujourd'hui de ce grand, grand développement de la cosmétique, de la pharmacie, etc. Donc nous sommes vraiment très, très heureux de faire se rencontrer notre culture et notre avenir. Merci beaucoup François Bonneau. Ici, on connaît donc le patrimoine, l'art et les jardins, le festival international des jardins. Ça se passe à Chaumont-sur-Loire. Regardez. Bienvenue au paradis, l'éden du festival des jardins, justement consacré à des visions de paradis pour sa 28e édition. Je suis Benoît Julienne et je suis scénographe et bijoutier. Les équipes de créateurs ont œuvré depuis le début de l'année pour faire surgir ces coins de paradis, ancrés dans la terre de Loire, mais colorés, mystérieux, comme ce mirage sorti d'un conte des mille et une nuits. Nous, on s'est inspiré des jardins perçants, entre autres du jardin de baguette film. Et on a repris le plan des tapis, des tapis jardins perçants. Donc on a toute une gamme chromatique dans les pourpres, dans des bleutés, dans des rouges, des jaunes, qui reprennent un peu ces gammes chromatiques de tapis. Un festival plus international que jamais, avec des américains, des japonais, des coréens ou des vietnamiens. Des voisins européens également, comme le collectif italien venu avec des bananiers au nom prédestiné, Musa Paradisiaca. Pourtant, ces jardins sont aussi le reflet de l'histoire et de l'économie du Val-de-Loire. Les jardins font intervenir plusieurs arts et plusieurs métiers, et notamment, évidemment, le végétal, la botanique. Donc on travaille avec des pépinières, des pépinières spécialisées, des pépinières de collection. Et un des combats de Chaumont-sur-Loire, c'est de défendre la filière horticole, et la filière horticole de notre région, qui est très intéressante. En pariant sur l'alliance du végétal et de la culture, Chaumont-sur-Loire renoue avec l'esprit de la Renaissance. La période la plus faste pour les créateurs de jardins. Un reportage, vous l'avez compris, tourné il y a quelques jours, puisque la météo a complètement changé. Il pleut, on est abrité sous une voiture, accompagné de Bernard Lassus. Bonsoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi vous êtes un hôte particulier dans ce domaine de Chaumont-sur-Loire, Bernard ? Je suis un hôte particulier parce que j'apporte principalement de la couleur. Et que ce sont des jardins pérennes, et je remercie Mme Coulot-Dumont, mais je suis très content d'être dans ce lieu prestigieux, parce que les jardins qui sont ici sont des jardins expérimentaux pour le paysage de demain. Demain, nous serons 9 ou 2 milliards sur la Terre. Il ne faut pas conséquent prévoir de nouveaux aménagements. Il n'y a pas que préserver la nature, il y a réinventer ce qui doit nous entourer. C'est votre rôle aussi, c'est ce que vous avez essayé de faire ? C'est ce que j'essaye ici de montrer, des hypothèses de travail sur l'invention d'un nouveau paysage pour demain. On voit un de vos jardins derrière, c'est magnifique. Vous êtes carte verte ici, expliquez-nous en quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, c'est une invitation qui me laisse le choix personnel de faire ce que j'ai envie de faire. On m'a mis à ma disposition un espace, un lieu que je dois justement transformer en espace. Fier, c'était beaucoup de travail ? Ah, certainement. C'est des pièces tout à fait, et je dois dire que le travail a été long. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui où il y a du vent, nous voyons bien que des surfaces comme celle-ci doivent pouvoir soutenir le vent. Il y a un message derrière ces jardins ? C'est surtout qu'il va falloir trouver de nouveaux espaces et que la couleur est notre amie. Quelle couleur vous avez voulu utiliser ? Toutes les couleurs. Vous avez mis combien de temps pour ce jardin ou ces jardins ? Oh, c'est des jardins que j'ai étudiés depuis plusieurs années. Et la construction ? Et la construction s'est réalisée sur place plusieurs semaines. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Bernard Lassus. C'est la fin de cette page spéciale Renaissance au château de Chaumont-sur-Loire, au domaine de Chaumont-sur-Loire. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous dans le Cher avec Denis Canet à Aené-le-Vieille. Très belle soirée à vous.